Chers camarades, chers amis journalistes, avant notre déclaration, je voudrais, au nom de la jeunesse CDFP, vous souhaiter la bienvenue. Et ceux de la CDFP sont heureux d'accueillir les lecteurs des jeunesses des partis politiques frères, au moment où notre pays est exposé à une troisième crise électorale. Je prends donc la parole. Au nom de mes pères, président, vous souhaitez la bienvenue et saluer la fin de détermination qui nous amène tous. L'Otion de Saint-Germain est l'association sociopolitique de notre pays, marquée par la violation planale de notre pouvoir fundamental pour l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque. L'Otion de Saint-Germain est l'association sociopolitique de notre pays, marquée par la violation planale de notre pouvoir fondamentale par l'attaque de l'attaque. L'Otion peut mal de la liaison planale de l'attaque de l'attaque qui nous péche du AG. Dernier, veuille que notre indépendance a devenu les autres luttes à raconter sa capitature pour un foyer mandat. Or, notre constitution ne lui permet pas un foyer mandat. Les éléments sont là, bas et bas. Tels évoqués par le comité, les experts ont posé que du ministre Sissé-Baconco, du professeur Bouddaraïdou, du ministre Sissé-Baconco qui a rédigé cette constitution. Cette violation planète de notre loi fondamentale lui fait courir à notre pays un risque d'implosion au regard des manifestations, des contestations observées ici et là. C'est pourquoi nous jeunes, dont l'avenir est engagé par ces situations, décidions de donner notre position. Voyons les patriotes, gardiens de la démocratie, leur éclat. Ce matin, nous, ce matin, sous l'option de nos ancêtres qui nous ont légué ce pays en Égypte, ce matin, c'est sous l'option de son excellence, André Henri-Lonard Péthier. C'est l'honneur, c'est l'honneur, c'est l'honneur, c'est l'honneur des partis membres de la TNP. C'est sous l'option de son excellence, Laurent Bado. C'est l'honneur des partis membres de la TNP. C'est sous l'option du président FAUX qui va faire l'option. C'est l'honneur des partis membres de la TNP. C'est sous l'option du mission de l'adulte. C'est l'honneur des partis membres de la TNP. C'est l'honneur des partis membres de la TNP. Comme nous sommes, comme les trois de vous. Merci pour vous d'avoir répondu à cet appel l'entêt d'urgence. Avant de continuer, je vous ferai invité à vous dire que vous et recevons ensemble une juge de silence en mémoire des membres victimes du régime orthocratique d'un statut d'Amanou-Wakara. Merci. Ce matin, notre pays vient nous questionner sur notre responsabilité, c'est la misère que le régime marocain fait subir à nos parents et à nos concitoyens. Oui, ils sont nombreux. Les dirigeants et les fils de ce pays complet à la haïti ont considéré à trop le Président Roland Barreux, le Premier ministre de l'Amanou-Wakara, les militiaux dégoulés, le père Nwenn-Akosipenko. Ils sont admis vraiment maintenus hors du pays. D'autres encore, comme les députés de l'Amanou-Wakara, à l'aide de Romand, Camarades ou Moumane, couplissent en prison en dépris de l'heure de l'Université parlementaire. Oui, ce matin, notre pays à l'âge nous question, si ce que nous devons faire, vous aussi, vous vous êtes tant de fois, tant de fois demandés à quand la fin de cette conscience, maintenant la fin de cette fortune de l'énergie, qui est en plus des administrations en collaboration avec une justice aux autres, à cette espèce de spécialité, en qui on est là, c'est la construction. La perfection. Après avoir fini d'oublier des familles en les faisant dormir dans les ciletières, ils veulent maintenant nous priver de notre âme et de notre dignité, en cette période où l'on se souvient de la loup pour l'indépendance. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le barrage. Une dictature n'a pas de confiance à sa taille, tant que le peuple ne se relève ou ne défie. Dix ans n'ont pas l'idée à son président français. Je le répète. Une dictature n'a pas de confiance à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le dessus. Dix ans n'ont pas l'idée à l'ancien pays en français. Le gouvernement est donc connu pour nous, toutes les droits du pouvoir, de relever le dessus de la démocratie. Souvenons-nous à la sabbatère qui a pris dans l'opposition s'appelle le champ de la démocratie. Face à Henri Bonapévié, il criait à la dictature. Face à Laurent Bago, il a crié à la dictature. Or, chers frères et sœurs, Si vous regardez bien, dans l'effet, Alassane, Daman Ouattara commune en liceur des accords et comportements anti-démocratiques jamais vécu sous le régime d'Henri Bonapévié et de Moura Waco. C'est la vérité. Je ne veux pas nous voir, face à ce tableau plus que son, nous n'avons pas le choix. Alassane Ouattara nous montre qu'il nous se voit. La lune s'en relâche pour la restauration de la démocratie et des conditions transparentes, nous n'avons pas une élection à la joie de la démocratie. Aujourd'hui, face à notre histoire, face à notre destin, face à notre réaction sanitaire, qui est, chers papillons, voyageurs des prix de paix, devant notre édition, devant toute la nation, nous sommes venus donner la réponse à cette édition de ce pouvoir totalitaire et autocratique. que ces institutions se trouvent dans notre réaction ne peuvent pas prononcer. Notre ami est « C'est un esport ». Je vous invite à écouter religieusement. Merci d'une jeunesse ivoirienne pour votre mobilisation et votre engagement. C'est un esport. Joyeux en paix ! Bien l'achète, tous à la victoire, qui vient, vivez la bonne victoire, j'aime le reste. Merci, merci, merci. On a l'apprentissage pour l'apprentissage pour les vacances. Le Président, il n'a rien à administré. Il n'a rien à dire. Vous êtes en train de dire ? Le Président, il leur a l'apprentaine. Il crée le vert ! Il impactez ! Nous irons tourner ! Si les plus BILLINS, Limiter, 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 limiter. Déclaration de la Genève de l'Oposition face à la situation sociopédique. Chers amis de la presse, militants et militants des TACFORM, JCDRP, JCDS, Jeunesse-GPS et Jeunesse-Roi du Peu, Ivoirien, Ivoirien, amis de la Côte d'Ivoire, Aujourd'hui, nous constatons un désolant recul de la démocratie depuis une éruption brutale à la tête de l'État de M. Alassar Guattara. Depuis que ce dernier dirige le pays, les Ivoiriens sont divisés et vivent dans une souffrance indescriptible, incapable de satisfaire aux besoins fondamentaux des populations ivoiriennes. Le chef de l'État s'est plutôt lancé depuis le 6 août 2020 et ce à travers un discours censé s'adresser à l'ensemble des populations d'asile péridiennes entrepris des complications illégales du pouvoir d'État par l'annonce de sa candidature pour un troisième mandat. Cela révolte tous les Ivoiriens, non seulement par rapport au caractère anticonditionnel de cette décision, mais aussi par rapport à son aspect immoral qui, au non-respect de sa parole, guérite, vu l'urgence, vu la nécessité de sauver la patrie qui est en danger, vu la capacité ayantée de viande de la loi fondamentale qui s'assimilie à un coup d'État, vu la haute trahison par le chef de l'État de son propre serment qui l'oblige à respecter et à défendre la Constitution, vu les articles 75 et 183 du livre d'interdisant un troisième mandat. La société civile lance le mot d'ordre de protestation dès ce jeudi 13 août 2020 sur l'ensemble du territoire pour s'imposer à cette décision qui l'assimile à une tentative désespérée de s'approcher au pouvoir. Dès lors, nous, opposition civilisée, qui défendons les valeurs liées à la démocratie telle que le respect de la Constitution, nous, jeunes, jeunesse des partis politiques d'opposition regroupés dans nos différentes plateformes, décidons ces sujets jours de soutenir le mot d'ordre de la société civile et demandons à toute la jeunesse de l'opposition, à toute la jeunesse ivoirienne, à tout le peuple ivoirien de se joindre à la dix sociétés civiles pour contester cette forcettive de trop. Comme des points d'ivoire, il y a un moment comme celui-là où nous devons mettre nos intérêts partisans de côté pour défendre ensemble notre pays. Bien sûr ! Lévons-nous tous et de façon pacifique mais déterminée dans toutes les villes, dans tous les villages, et dans tous les campements sur l'établi du territoire dès ce jeudi 13 août 2020, Lévons-nous tous et de façon pacifique mais déterminée dans toutes les villes, dans tous les villages et dans tous les campements sur l'établi du territoire dès ce jeudi 13 août 2020, pour la restauration de la démocratie et de l'état de croix en Côte d'Ivoire. Comme le Côte d'Ivoire, la Nation nous appelle partout en Côte d'Ivoire, les premiers à ce mot d'ordre jeudi 13, 6 heures, par des marches éclatées et pacifiques sur l'Assemblée nationale pour étudier le territoire, pour étudier le territoire, pour étudier le territoire, sur la liste des candidats à l'établi du territoire parce que la constitution ne lui est interdite. Mobilisons-nous pour faire frais d'ordre à cette candidature, vive la démocratie, vive le respect de la constitution, pour que vive l'état d'Ivoire, je vous remercie.